L'objectif de cette vidéo est de présenter les nouveautés de Google Meet. Alors là, vous ne voyez pas double, c'est bien moi qui suis deux fois connecté à la même réunion, une fois en étudiant tutoriel et une fois en tant que moi. Alors, la disposition des caméras, là, elle est paramétrable dans les trois petits points. Ici, vous allez dans modifier la mise en page et vous pouvez demander une mosaïque automatique. Alors là, il ira sur celui qui est en train de parler, projecteur, barre latérale. Bon, voilà, j'ai mis mosaïque. Ensuite, autre nouveauté intéressante, chaque participant peut activer les sous-titres. Donc, si vous avez du mal à écouter la réunion, vous cliquez sur cessez, vous demandez à passer en français. Et en fait, je me suis rendu compte que ça marchait relativement bien. Vous voyez que là, ce que je dis est assez vite transcrit en dessous. Donc ça, pour les gens qui pourraient avoir des problèmes d'audition, c'est quand même très intéressant. Ensuite, alors je vais désactiver les sous-titres. Vous pouvez demander à parler en levant la main. Donc ça, ça permettra à la personne qui mène la réunion de vous donner la main quand elle pourra le faire. Automatiquement, il a compris que je parlais et donc il me demande si je veux baisser la main ou si je veux la laisser lever. Donc là, on va la baisser puisque je suis en train de parler. Ensuite, vous pouvez, comme avec la précédente version, activer et désactiver votre webcam et votre micro. Vous pouvez présenter maintenant, alors soit l'intégralité de votre écran, soit une fenêtre. Ça aussi, c'est très pratique. Ici, vous avez la possibilité de choisir un arrière-plan pour mettre derrière vous. Alors, il se trouve que sur ma version de Firefox, cette fonctionnalité-là ne fonctionne pas. Ensuite, ici, vous avez les paramètres. Donc ça, c'est par rapport à l'audio, la vidéo et les commandes des organisateurs. Qu'est-ce que vos utilisateurs, vos élèves, en l'occurrence, vont pouvoir faire ou pas. Ensuite, ici, vous avez l'affichage des participants. Vous pouvez inviter des gens, évidemment, à la volée. Ensuite, ici, vous avez le chat. Donc soit tout le monde peut envoyer des messages, soit seulement vous. C'est vous qui décidez. Ensuite, ici, vous avez les activités. Alors, soit vous pouvez enregistrer la vidéo. Alors, si vous le faites, il faut, à minima, prévenir les autres utilisateurs que vous allez enregistrer. Ça peut être pratique si vous êtes en train de faire un webinaire, par exemple. Ça vous permettra de le mettre à disposition des gens à postériori. Tous ceux qui n'ont pas pu venir y assister. Et puis, très intéressant, vous pouvez lancer un tableau blanc. C'est-à-dire, ça fonctionne avec Jamboard. Alors, soit un tableau qui existe déjà et qui est dans votre drive, soit un nouveau. Donc là, Meet crée un Jam. Et je peux partager avec les autres personnes qui sont invitées à la réunion. Ou alors, je peux carrément autoriser tous les utilisateurs de l'ICCFA du MENET. Là, on va laisser que pour l'étudiant qui est avec moi. Et puis, lui, il pourrait n'avoir que l'affichage. C'est-à-dire que je peux le bloquer. Il ne peut pas écrire dans le tableau. On va laisser édition. Là, je fais envoyer. De l'autre côté, l'étudiant, lui, clique sur le lien qui lui arrive dans le chat pour pouvoir lancer le Jamboard. Alors, ici, mon Jamboard ne s'est pas lancé parce que les pop-ups sont bloqués. Donc, soit je clique ici pour l'ouvrir. Soit je vais dans Préférences et puis je fais Afficher le pop-up. Alors, l'avantage, c'est que si je commence à dessiner sur ce tableau blanc, l'étudiant verra de son côté arriver les différents éléments que je vais écrire. Alors, on peut écrire, on peut envoyer un pense-bête. C'est une espèce de petite post-it. On peut aussi mettre des images dans un Jamboard. On peut mettre des formes. On peut aussi faire des zones de texte. Et on peut aussi montrer comme ça, au laser, les éléments qu'on veut mettre en avant. Alors, comme là, j'ai laissé en édition, l'étudiant tutoriel, il peut lui aussi, par exemple, prendre la gomme et venir effacer une partie de ce que j'ai fait. Et de la même façon, je vais le voir arriver sur mon écran de l'autre côté. Donc, ça vous fait un petit tableau blanc collaboratif. Ce qui peut être très pratique. Le présentage de ce tableau blanc, c'est qu'on va pouvoir l'enregistrer, le partager. Et donc, on pourra continuer à l'utiliser au prochain cours ou entre les deux cours. Donc là, je reviens dans Google Meet. Ensuite, vous avez la dernière petite icône ici. C'est les commandes de l'organisateur. Donc là, c'est-à-dire que là, ça veut dire que si quelqu'un demande à accéder et que je ne l'ai pas invité, il faudra que je l'autorise. Donc ça, ça peut éviter les perturbateurs. Est-ce qu'ils peuvent partager ou pas leur écran ? Est-ce qu'ils peuvent envoyer des messages dans le chat ? Et voilà ! Merci. Merci. Sous-titrage FR ?